Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans E-Wide ! Ce 34ème épisode est un peu spécial car il accueille une nouvelle dans l'émission, la Nintendo 64. Et je n'aurais pas pu commencer avec cette console sans parler du monstre qu'est Super Mario 64. Édité et développé par Nintendo, il arrive chez nous en mars 97. C'est le tout premier Mario en 3D temps réel et il n'y a aucune limite de temps pour visiter les niveaux. Encore une fois, Bowser a fait des siennes, à nous de retrouver Peach au plus vite ! Et je n'ai pas envie de faire des siennes, à nous d'avoir des siennes, à nous d'avoir des siennes, à nous d'avoir des siennes. Nous voici devant le fameux château de la princesse Peach, enfin tout en 3D. Sans compter bien sûr l'épisode que j'ai fait sur Mario Sunshine, on est d'accord. Mais c'était la première fois justement que notre cher Moustachu se retrouvait tout en polygone. Alors bon, il vient de parler un petit peu. Le jeu comporte 15 niveaux. Ces 15 niveaux sont séparés en 6. Chaque stage on va dire des 15 niveaux, des 6, donc ça fait beaucoup. En gros, tout ça pour dire qu'il va y avoir 120 étoiles. Voilà. 120 étoiles à récupérer. Il y a une étoile par stage de niveau. Hein ? Ok. Mais aussi, une fois qu'on a récupéré 100 pièces sur un niveau, il y aura une 7ème étoile bonus dans chaque monde. Voilà. On va y aller. Donc là, on part sur le tout premier stage, le premier tableau. On va combattre le roi Bobombe. Donc on va escalader la montagne. Donc un petit peu comme pour Mario Sunshine. Enfin, plus logiquement. Mario Sunshine a fait comme Mario 64. Il va falloir refaire les tableaux plusieurs fois. Donc à l'époque, ça allait justement, je pense, parce que c'était pas encore vu. Je pense, j'ai envie de dire. Parce que ça avait été refusé. Pardon. Ça a été reproché à Super Mario Sunshine. Mais pas spécialement à celui-là. Parce que c'était tellement une claque, autant graphique et technique à l'époque, qu'ils sont passés outre ces petits détails, on va dire. Et donc, comme ce même Mario, on escalade une montagne. Alors cette fois, c'est moins galère. Mais bon, je dis ça maintenant. Mais on verra ça quand il y aura un gouffre comme là. Si je me casse encore la gueule, comme la dernière fois. Voilà. Hop. Alors, essayez de pas tomber. C'est bon. Le canon à gouttes d'eau. Voilà. Alors, je suis pas très très à l'aise. Parce que j'ai pas spécialement l'habitude d'avoir une manette de 64 dans les mains. Comme vous avez pu le voir, j'ai une ludothèque Sony assez importante. C'est pour ça que j'ai beaucoup de jeux PlayStation 1 et PlayStation 2 en test pour le moment. Mais vous avez pu le voir, j'essaie quand même d'avoir de la Gamecube, de la 64. Et donc, vu que la 64 marche, j'espère même un jour, en espérant que ça marche aussi, faire des tests de jeux Dreamcast. Là, je serai aux anges. Au moins, je pourrais tout faire. Ça serait vraiment pas mal. Puis j'aurai comme ça une petite collection bien sympa. Donc là, il va juste falloir que j'arrive par derrière sans truc dégueulasse. Et que je le balance 4 fois. Alors, attendre là. Si je... Si j'attends pas... Et que je bouge... Ah, voilà. Si je bouge direct, en fait, il va tourner sur lui-même. Oula. Donc, j'aimerais bien qu'il me fasse pas tomber de la montagne. La dernière fois que je me suis battu contre lui, que je l'ai fait tomber de la montagne, je pensais que c'est ça qu'il fallait faire. Je me suis limite fait engueuler. Parce que ça se faisait pas, apparemment. Mais par contre, lui, il se gêne pas pour le faire. Mais là, je sais que c'est un roi, tout ça, tout ça. Mais bon. Quand même. Hop. Alors, récupérer toutes les étoiles, ça va faire partie des... des deux... des deux objectifs pour récupérer Peach. Sachant que le deuxième, ça va être de Bad Bowser. Non une, ni deux, mais bien trois fois. Oui, oui, c'est déjà qu'il nous casse les roubignols depuis une vingtaine d'années à toujours récupérer cette princesse. Et en plus de ça, on est obligé de le battre trois fois de suite. Enfin, pas de suite, mais trois fois dans le jeu pour être sûr d'avoir libéré la princesse. Voilà. Première étoile récupérée. Ça, c'est bon. Mon meilleur score parce que... Voilà. Pas eu de sauvegarde encore dessus. Donc voilà. Vu que j'ai une étoile, j'ai débloqué un nouveau niveau. Mais on va faire une course à la place. Et je vous emmènerai à l'autre niveau tout de suite après. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Voilà. C'est juste pour montrer un petit peu qu'ils ont essayé de... de diversifier un petit peu. C'est ça qui est un peu chaud quand même. C'est de... Ben, quand on... T'as six fois à refaire le même niveau, le même monde. Faut arriver à trouver quelque chose à faire, quoi. Pour que ça soit un peu... amusant. Allez. On se dépêche. Petite musique country. Donc pour les musiques, ils ont quand même... Ils ont eu du nouveau matos. Donc ils ont pu se faire un peu plus plaisir. Donc ça change. On reconnaît bien sûr les... Il y a bien les thèmes principaux. Mario, on est d'accord. Mais... Mais ils se sont permis prendre quelques petites libertés, se faire un peu plus plaisir. Ils ont eu bien raison. Parce qu'au final, ça rend bien. Hop. Voilà. Puis de toute façon, ça sert à rien de faire du copier-coller. Allez, 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 allez. Moi, je veux pas qu'ils me passent devant. C'est le premier ou rien. Attention. Voilà. Avec ces boulets qui nous foncent dessus. On va repasser sur le côté. Alors, je suis concentré. Parce que j'aimerais bien ne pas tomber, lamentablement. Et puis devoir repartir. Mais même la pièce rouge en bas ne me fera pas partir. De toute façon, une fois que la course est finie, on a le temps de... On a le temps d'évacuer... D'écumuler le niveau, si j'ai pas de bêtises. De toute façon, si j'avais envie, je pourrais toujours y retourner après et dire non, je vais pas faire la course. Voilà. Et on y est presque, on y est presque. Voilà. On leur a fait, cette montagne. Allez. Allez. Et qu'est-ce qu'on a en haut ? Voilà. Le petit mât, comme dans les autres Mario, les vieux. C'est bon. Je l'ai ! Non mais... Alors, Yoshi fera partie du jeu. Mais uniquement une fois que vous aurez récupéré les 120 étoiles. Donc là, je suppose que je vais devoir attendre... Voilà, c'est ça. Il se retrouvera... Enfin, vous le trouverez sur le toit du château, en fait. Et une fois que vous irez le voir là-haut, il vous filera sans vie. Donc, pour récumer tous les niveaux, pour bien finir tout à 100%, je pense que... que ça ne sera pas... un luxe. Et bah voilà, deuxième étoile. Nickel. On va pouvoir faire la suite. Alors, Mario aura trois transformations au cours de ce jeu. Hop. Voilà. Blablabla. C'est bon. Continuer sans sauvegarder. Ça ira très bien. Donc, la première transformation, ce sera un Metal Mario qui permet de bouger plus facilement sous l'eau, enfin, de marcher, plus exactement, sous l'eau. Et d'être insensible aux gaz toxiques. Cependant, on sera toujours sensible aux chutes. Alors là, il y a une étoile et bon, on va les voir ici. Voilà. La petite animation pour dire j'ouvre la porte. Il y aura aussi le Mario invisible qui permettra de passer à travers certains murs. Toujours pratique. ça marchera peut-être pas forcément partout. Et on va dans ce tableau-là. Et la dernière, troisième et dernière transformation, c'est un Mario ailé. Donc, en fait, il a des ailes sur sa casquette. Il suffira soit de prendre de la vitesse de sprinter, de sauter et il va se mettre un peu à planer, soit il va falloir rentrer dans un canon. Allez, let's go, comme il dit. Voilà, donc là, il me parle de la caméra. On s'en fout un petit peu. Voilà, donc on retrouve bien tout l'univers Mario avec les petites plantes, là. Je ne sais pas si vous avez entendu. Elle est en train de dormir, la petite musique toute douce. Eh ben non. Eh ben non. Voilà, je ne voulais pas faire ça, mais ce n'est pas grave. Mais juste pour montrer, voilà, c'est un petit délire. La petite plante en train de dormir. Alors, ils ont mis une petite berceuse. Ah ah ah, voilà, on va avancer sans faire n'importe quoi, ça serait bien. Hop, voilà, exactement ce que je ne voulais pas faire. Petites animations aussi, ils se sont amusés. Il faut voir le Mario un peu écrasé, qui marche un peu, un peu tout raplapla. Dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà, c'est juste pour illustrer mon propos que j'ai recommencé, qu'on soit d'accord. Même si ce n'est pas vrai. Allez, est-ce que... Ah, non, ce n'est pas ça qu'il fallait faire non plus. Ah, boulet ! Bon, ce n'est pas grave, on va recommencer. Donc, on me fout dehors, je reprends la vie. Ce n'est pas grave, et on retourne. Mamma mia ! Non, mais ce n'est pas une plante qui va venir me faire chier non plus. Hein ? Bon, j'espère que je ne vais pas mourir une deuxième fois, histoire que ce soit un peu plus intéressant que ça à suivre. Petit truc chiant, il remette un peu tous les explicatifs. Donc, il a vraiment, il a vraiment unifié, on va dire, tout le monde, niveau critique, que ce soit joueur ou professionnel. Tout le monde, tout le monde a apprécié. Bon, eh ben, je propose, vu que j'ai deux étoiles, qu'on va les voir ailleurs. J'avais prévenu que je n'étais pas, je n'étais pas une bête à Mario. J'ai plus de, j'ai plus d'affinité avec une petite boule à pic bleu, si vous voyez ce que je vais dire. Là, il m'en manque une, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Est-ce qu'il y aurait une porte à deux ? Une porte à deux étoiles, s'il vous plaît. Ou une autre à un, c'est bien, voilà, celle-là, par exemple, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, on verra. Tous les habitués seront outrés d'entendre ce genre de choses, mais... Après, si je fais ça, c'est pour, déjà, ceux qui ne connaissent pas, parce que, la preuve, je ne connais pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, c'était pas là qu'il fallait aller. Bon, eh ben, au moins, vous aurez vu le hall, ce magnifique hall, avec cet imprimé, cet imprimé forêt, forêt ciel bleu, nuage, Peach avait quand même des bons goûts de merde, Enfin, je dis ça, c'est pas top pour un intérieur, on va dire. Est-ce que, vous, vous verrez, vous voyez dans votre salon, des nuages blancs avec des sourires, dans une salle de jeu, ou à la limite, un bureau, quelque chose, c'est marrant, c'est fun, mais dans un salon, quand même, faut peut-être pas abuser. Là, j'ai l'impression qu'elle a mis ça dans tout le château. Allez, on va se retaper encore une fois, on va essayer d'avancer, allez. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je disais que, justement, il avait un peu plu à tout le monde, on va essayer de ne pas aller trop vite. Voilà. Et donc, en fait, pourquoi je suis parti là-dessus, tout simplement, parce que, Mario Sunshine, ce qui lui avait un peu été reproché, c'est que, c'est que, justement, il fallait se retaper plusieurs fois les niveaux. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans Mario 64 ? Eh bien, on se retape plusieurs fois les mêmes niveaux. Je ne vais pas tenter le diable. Quoique, je dis ça, mais ça se casse la gueule. On va passer là. Voilà, doucement, doucement. Allez, c'est bien. On va rester ici. Oh là, non, les enfoirés. Ah, les enfoirés. Ah, les enfoirés. Arrêt. Je me sens floué. Bon, je vais finir par y arriver. J'espère que c'est par là qu'il faut passer. On verra bien. Ça a l'air. Je ne veux pas dire, mais c'est encore mon niveau. Il faut monter une montagne. Ils n'aiment pas les niveaux plats. Je sais qu'on est au début de la 3D, mais ce n'est pas pour ça qu'il fallait faire des niveaux où il fallait uniquement faire l'escalade. N'est-ce pas ? Quand je dis ça, je ne sais même pas. Je ne pense pas qu'ils aient fait... Je ne pense pas qu'ils aient fait 90% du jeu. N'importe quoi. Comme ça. Ah là là. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'espère. Je n'aimerais pas... Ce serait un peu la loose quand même de retourner juste dans le 3ème niveau. Enfin, dans le 3ème niveau. Je n'ai pas envie de repartir sur le 1er niveau pour refaire le 3ème tout de suite. Histoire de montrer un peu autre chose quand même. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Non. N'importe quoi. Alors. Je vois qu'il y a une flèche par ici aussi. Mais non. Non. Pas dans ce sens là. Bon allez. Concentration. Ça va être encore épique. Le mec déjà blasé. Oui, oui. Je... Je sais que Mario fait totalement partie de la culture vidéoludique. Mais je n'ai pas été habitué. Je sais. Je me répète. Mais c'est... Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion au final. Le seul Mario auquel j'ai vraiment joué. C'était un Mario sur Game Boy. Ah... Qui n'était même pas à moi. Qu'on m'avait prêté. Oui. Je dis bien prêté. Parce que je l'ai rendu. Qu'on soit d'accord là-dessus. Et puis après... Je n'ai pas eu tant l'occasion que ça. De jouer à d'autres Mario. Mis à part... Un peu des Mario Party. Et encore. Je n'en ai pas fait tant que ça. Des Mario Party. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait encore un peu de... Là. J'ai fait un peu de Smash Bros. Et surtout, surtout du Mario Kart. Alors je ne vais pas... Je ne vais pas me vanter tout de suite. Ce n'est pas parce que j'ai fait beaucoup de Mario Kart que... Je vais être super fort. Donc voilà. Je suppose qu'il y a quelque chose à faire avec son dos. Vu qu'il y a un gros... Un gros pansement. Mais je n'ai pas le temps. Pourquoi il s'arrête ? Non, tu ne t'arrêtes pas. Voilà. Alors attends. Attends. Non. Non. Alors je pense... Je suppose que c'est ça. Mais ça serait mieux de le faire sur son dos. Allez. Arrête-toi. Voilà. Voilà. Bon. Allez. Non, non, non. Glisse pas. Glisse pas. Glisse pas. Non. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je te mettrai un coup de cul. Je m'assierai sur ton dos. Je te fracasserai. A la force de mon cul. En espérant que c'est ça. Allez. Allez. Encore une fois. Parce que je n'ai pas eu l'impression que ça fait grand chose. On va voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'a pas l'air de... On va voir. C'était 4 fois pour l'autre. On va voir si ça marche aussi 4 fois là. Parce qu'il n'a pas l'air. C'est ça qui est un peu chiant. C'est qu'il n'y a pas de... Ouh. Il n'y a pas de barre de vie. Ah si c'était bien ça. Bon. Voilà. Bon. Ce n'était pas gagné. Mais je l'ai fait. Ce qui me donne ma troisième étoile. Et c'est donc... Sur le fait que j'ai réussi à... A voir cette fameuse troisième étoile. Je vais m'arrêter là-dessus. Sinon je vais encore faire n'importe quoi. C'était Super Mario 64 sur Nintendo 64. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas pensez à me le dire. Ça me fera toujours plaisir. Même si ça n'a pas été... Ah non je ne voulais pas ça. Même si ça n'a pas été du grand jeu. Ça va se finir là-dessus. Voilà. Je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo. Et sur ce... Jouez bien.